Ah non, non, je ne suis pas en train de jouer sur mon téléphone. Je suis en train d'éteindre la lumière de ma cuisine que j'ai laissé allumer ce matin en partant. Pas convaincu ? Je vous emmène pour une démonstration ? Bonjour ! Bonjour ! Alors ici, on est dans une maison un petit peu particulière parce que c'est une maison connectée. Complètement. En fait, cet espace est un espace dédié à l'intégration de systèmes audio, vidéo, domotique. Notre métier à nous, c'est de prendre le meilleur de ces technologies, de les mettre sur une interface unique, une télécommande. Alors ça peut être mon téléphone, une tablette, une télécommande. Donc à partir de tout ça, je vais pouvoir commander toute ma maison ? Exactement. Si j'ai décidé que lorsque je regarde la télévision, entre 18h et 19h, je veux regarder telle chaîne, avoir la climatisation à 22 degrés, mes stores fermés à mi-hauteur, faire couler l'eau de mon bain, je le fais. Ok, alors ça tombe bien parce que moi j'ai plein de souhaits. Par exemple, j'aimerais bien éteindre la lumière dans ma cuisine. Eh bien, rien de plus simple. Je prends mon téléphone et je vais pouvoir varier mes ambiances. Et ce que je fais ici, chose assez magique, vous le retrouvez sur mon écran mural. Ça veut dire que tout est parfaitement synchronisé. Et là, on rallume. Et là, je rallume. Mais du coup, il faut avoir Internet au débit, la 4G ? Non, une connexion Internet est indispensable pour certains services. Aujourd'hui, on écoute de la musique en ligne, en streaming, ce genre de choses. Donc oui, pour ça, il faut Internet. Mais sinon, les systèmes fonctionnent de manière autonome. Parce que si on peut rentrer chez soi parce qu'il y a une copure Internet, on est mal. Les systèmes domotiques sont toujours, en plus, jamais à la place. C'est-à-dire que si j'ai perdu mon iPhone, cassé ma télécommande, il y a un problème. On trouve sa petite clé et son chauffage habituel. On a toujours un système de support qui nous permet de ne pas rester dans le noir, en tout cas. Alors, l'homo connectus, est-ce qu'il peut écouter de la musique ? Bien entendu. Je vais chercher ma base de données de musique qui est stockée au sous-sol et l'écouter de manière indépendante dans chaque pièce. Ah, c'est génial. Mais alors là, pendant que je regarde mon film, il fait un petit peu froid. Comment je fais ? Rien de plus simple. Je pilote à la fois... Je prends ma grosse couverture, non ? Non, il n'y a plus simple. Il y a mieux ? Je pilote à la fois les radiateurs électriques ou la chaudière qui est à la cape. Et automatiquement, tout va se faire immédiatement. Je vais voir la suite. Eh bien, on y va. Donc, nous voici maintenant dans la salle de bain. Alors, aujourd'hui, il n'y a que 20% des foyers qui sont connectés. Mais il y a un fort marché à venir. Il est vrai qu'aujourd'hui, tous les nouveaux outils que nous avons, nos smartphones, nos tablettes, font partie de notre quotidien. Et donc, on veut faire de plus en plus de choses avec. Je crois qu'il y a un foyer sur deux qui dit qu'il aimerait bien avoir sa maison guidée depuis son téléphone. Aujourd'hui, c'est totalement faisable. C'est simple. Ce n'est pas forcément très cher. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ah, ma chambre. Mais il n'y a pas de télé dans ma chambre, ça m'embête. Il y a tout un tas de solutions pour cacher les télévisions. Ça, c'en est une où on fait bouger un panneau devant la télé. C'est un miroir. À la base, c'est un miroir, mais ça aurait pu être un tableau, ça aurait pu être un panneau. On a tout un tas de systèmes de motorisation qui nous permettent, par exemple, ici, de faire monter le tableau, le miroir, ce que vous voulez pour avoir la télévision derrière. Moi, je suis fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit.